Musique Méditation du 10 octobre Sans pont, nous serions toutes des îles, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ephésiens 4, le verset 2 Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils nouent des relations les uns avec les autres. C'est à travers notre relation avec l'autre que nous trouvons affection, appartenance et que nous découvrons beaucoup de nos propres défauts de caractère. Appartenir à une aspiration humaine Quel que soit notre âge ou notre sexe, nous cherchons toujours à satisfaire notre désir d'appartenance. Nous avons tous besoin de nous sentir aimés. C'est pourquoi les salutations affectueuses et sincères, les étreintes bien intentionnées, les sourires authentiques et simples, ainsi que les sincères paroles d'approbation sans faux semblants sont si vitales. C'est notre façon de faire sentir à notre prochain que sa place est ici, que sa présence est appréciée, qu'il est l'un de nous qui sommes frères en Jésus-Christ. Quand Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, le verset 18 dans la version Louis II. Il faisait exactement référence à ce dont nous parlons. C'est à juste titre que quelqu'un a dit « Je sais que j'existe parce que vous me voyez ». Nous prenons conscience de notre existence en entrant en relation avec les autres. Nous nous construisons à travers la relation que nous avons avec eux et faisons la même chose pour eux. De par le contact avec sa mère, en premier lieu, le bébé commence à se connaître et se construire. Sans elle, survivre lui serait très difficile. Bien sûr, le père a aussi un rôle déterminant en ce sens. Plus tard, ce bébé entre en contact avec d'autres personnes et interagit avec elle pour sentir qu'il existe, pour savoir qui il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il sait, ce dont il a besoin et peut offrir. Les êtres humains se construisent en société dans le petit noyau de la famille, dans l'église et dans le voisinage. Ensemble, nous construisons des ponts nous permettant de partager des idées et de donner de l'affection, même si cela n'est pas toujours facile. Et cela va dans notre intérêt à toutes. Lorsque nos relations sont brisées et que nous entrons dans l'isolement émotionnel, c'est Dieu qui nous remet en contact. Mon ami, construisons des ponts de communication. Construisons-les avec humilité, patience, tolérance et sympathie. Nous devons cesser de nous, concentrer sur nous-mêmes et sur nos désirs. Nous devons aller vers Dieu avec humilité. Si nous établissons un pont d'amour avec lui, nous serons en mesure de le faire également avec ceux qui nous entourent. Les enfants ont besoin de soins, les adolescents de compréhension, les jeunes de direction, les adultes d'amitié, les personnes âgées de compagnie. Soyons des ponts qui mènent beaucoup au royaume des cieux. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501